Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Barthimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle. Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Je veux voir à nouveau. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. « Je vois tout le monde. » « Oui, je vois. » Il est là, au bord de la route, à la sortie de la ville, aveugle, mendiant, couvert d'un manteau de fortune, mis à distance, à côté d'une vie normale. Jésus de Nazareth et de passage, c'est l'effervescence. La foule est à la première place et Barthymée à la dernière. La misère, on la cache. Il faut donner une bonne image de notre société. Il ne doit pas y avoir d'aspérité. Il y a des cris qui dérangent. Justement, le fils de Timée ose un cri, et ce cri va trouver écho dans le cœur de Jésus. Un pauvre cri, le Seigneur entend, dit le psaume. Appelez-le. La parole de Jésus provoque une brèche dans la foule qui permet le dernier, par Timée, que ce dernier soit cette fois à la première place devant Jésus, qu'il appelait fils de David. Le voilà qui quitte son manteau de douleur et d'exclusion pour se laisser habiller le cœur du vêtement du salut. « Ta foi, lui dit Jésus, t'a sauvé. Oui, les derniers seront premiers. Oui, il élève les humbles. » L'aveugle de l'Évangile n'a pas besoin de ses yeux corporels pour mettre sa confiance en Jésus qui passe. Mais il a besoin de la confiance de Jésus pour marcher à sa suite. La rencontre de Jésus-Christ permet ce regard du cœur qui voit plus loin que la seule apparence. Avec le regard de la foi, je peux voir déjà le royaume qui prend naissance ici et là, au cœur de la vie. Si, on a beau avoir une bonne vue, on peut passer à côté de celui qui ne cesse de passer, le Christ Jésus. Seuls les yeux de la foi peuvent nous apporter la lumière, la lucidité qui font qu'on a envie de parcourir les routes humaines en voulant qu'elles soient accessibles à toutes et à tous. Qu'elles soient véritablement un chemin de bonheur pour toutes et tous. Avec le Christ, nous pouvons alors transformer la ténèbre en lumière, l'esclavage en liberté, la tristesse en joie, l'isolement en rencontre, la peur et le doute en confiance. Ce qui sauve de la nuit, de la tristesse et de la solitude, c'est de croire en ce que Jésus peut faire et de croire qu'il le fera pour nous. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Demandons au Seigneur de nous aider à quitter le manteau de nos doutes, de nos peurs, de nos a priori, pour aller confiant vers celui qui est le chemin, la liberté. Jésus le Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada